Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tuto sur notre outil préféré Google Ads. Aujourd'hui je vais vous montrer ce que je regarde pour optimiser une campagne, enfin tous les types de campagne sur Google, et surtout pour être ultra efficace. Je me rends compte qu'on peut parfois passer beaucoup beaucoup de temps à regarder des bêtises sur l'interface de Google parce qu'on est floude de data. En vrai, le fameux 80-20, il n'y a pas un truc je pense qui s'applique mieux que cette règle là sur Google. Bon, j'ai largement passé les 10 000 heures sur cet outil, donc j'ai quand même les bons réflexes maintenant. L'idée c'est que je n'ai pas analysé les campagnes en question, je n'ai pas d'opti spécial à faire, c'est plus si je devais faire des opti, je vais vous montrer ce que je fais, ce que je regarde, pourquoi je le regarde et globalement qu'est-ce que je ferais pour améliorer la campagne. Donc c'est un peu un tuto live pour tout type de campagne, et qu'est-ce que Thomas y fait pour arriver à être efficace et surtout ne pas passer 3 heures ou correctement analyser les campagnes en allant directement à l'essentiel. On va commencer par le search, ça vous va ? Oui ? Allez, on y va. Le search, alors très simple, déjà ce qui est important sur Google, c'est sur le search, d'avoir un peu une tendance sur la dernière semaine, c'est beaucoup de volume, ou au moins sur deux semaines. Je vais regarder quoi ? Je vais regarder très rapidement mon taux de transfo. Mon taux de conversion, c'est toujours la clé, vous le savez si vous me suivez. Taux de conversion, c'est le plus important. Est-ce que mon offre, elle transforme d'un point de vue Google ? Ça dépend du marché, il va y avoir des taux de conversion. Si vous êtes un e-commerce, ça va peut-être 2, 3, 4%, c'est bien. En lead gen, en vrai sous 10%, sur le search, c'est pas bon. À partir de 15%, on sait qu'on est bien, donc là on est pas mal. Évidemment, j'ai regardé ma renta, donc là, si j'ai pas le temps, je vois qu'on a un bon taux de transfo. Oh, le coût d'acquisition, vous le voyez probablement pas, mais il est bon. Ça me va, donc en vrai, je passe. Si jamais il y avait eu des problèmes, j'aurais regardé quoi ? J'aurais regardé très vite, j'aurais regardé les mots-clés, sur quoi on diffuse. Bon là, c'est ça, il y a un mot-clé. Ouais, bon, celle-ci, elle est pas très représentative, mais là, il y a un mot-clé, vous voyez pas forcément. Mais en plus, il est en large, mais on a tellement de mots-clés à exclure que ça passe. Donc j'aurais regardé ça, mots-clés, globalement. Je vais dans les insights rapports ici, termes de recherche, je vais regarder s'il y a pas eu des dingueries sur lesquelles on a diffusé, qu'il faut absolument qu'on exclue. C'est la même chose, il faut être patient, donc là, tu regardes rapidement tout ce qu'il y a. Tu vois, tu tries par conversion, et même par CPC moyen aussi, de temps en temps, je vais regarder, genre, est-ce qu'il y a vraiment des dingueries sur lesquelles on s'est fait éclater ? Si on s'est fait éclater, bon là, il n'y a pas de valeur extrême, parce que de toute façon, c'est une gestion en portefeuille, justement, parce qu'il y avait des valeurs extrêmes. Donc je vais soit mettre un capping avec une... Là, on est sur du CPA cible, mais du coup, je vais me dire, ok, le marché est devenu beaucoup trop cher, donc je vais mettre un CPA portfolio en mettant un capping de CPC, donc là, on voit que j'ai du capé à 4€, 4€, ça devait permettre globalement de prendre 30% de part de marché, ça me barre, et au moins, je sais que je ne me fais pas exploser, quoi. Ça dépend aussi du temps que ça va passer, là, je n'ai pas beaucoup de temps sur cette campagne, par exemple, c'est une campagne qui tourne depuis très longtemps, j'ai envie que ce soit stable, que ce soit comme du papier à musique et qu'il n'y ait pas de dinguerie, donc voilà, quitte à perdre un peu de part d'impression, je mets directement le frein chez Google pour éviter de se prendre des clics à 15 balles, quoi. Donc voilà, j'aurais regardé ça. En fait, ma logique, c'est si les perfs ne sont pas bonnes, c'est déjà, avant même de toucher à tout ce qui peut être audience, LP, etc., c'est ce qu'il y a des dingueries, donc j'aurais regardé ça. Les mots-clés, termes de recherche, mots-clés à exclure, tous les petits paramétrages, est-ce qu'on a laissé, par exemple, au niveau du ciblage géographique, est-ce qu'on est sur, il faut dire, il faut que je me mette sur les paramètres de la campagne, mais est-ce qu'on ne s'est pas planté sur les ciblages géographiques, en mode, on n'est bien qu'en présence, je sais que ça va être en présence, mais hop, qu'il n'y a que le réseau de recherche, mettre partenaire du réseau de recherche, que je n'ai pas le réseau display, etc. Voilà, et dernier truc que je vais regarder aussi, avant de commencer à prendre des plus grosses décisions, ça va être évidemment au niveau de la segmentation par appareil. Regardez, en fait, tout ce que j'ai diffusé. Là, je vois que mobile, on a 13%, ordinateur, on est à 16%. Évidemment, il y a beaucoup plus de mobile que d'ordinateur, donc voilà, si j'avais des optis, là, je sais que glant sur Google, j'ai un bon ciblage, je n'ai pas de mots-clés à exclure, je n'ai pas de catastrophe en termes de ciblage. Mon axe d'amélioration, c'est quoi ? C'est soit je suis un peu plus agressif sur les enchères, et j'essaie de prendre un peu plus de part de marché, soit je travaille mon taux de conversion, et donc là, je vais aller sur mes LP. D'abord mobile first, toujours mobile first, j'iterre, et j'essaie de faire monter ça. Voilà pour les searchs, là, on a dû passer 3 minutes, je sais quoi faire, ok, si j'ai une action à prendre, c'est je fais un A-B test sur du mobile pour essayer de remonter un peu le taux de transfo et le monter à 16-17%. Je me le note, à voir comment vous faites ça. Pour ceux qui sont intéressés d'ailleurs à savoir comment est-ce que tu tiens juste un processus d'optimisation, n'oubliez pas que j'ai ma formation sur la méthodologie où je vous donne exactement ce que j'ai en train de faire là, mais aux petits oignons. Il y a plus de 15 heures de vidéos où je vous explique tout, 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 de A à Z pour correctement optimiser des campagnes Google Ads, et surtout avoir un bon process d'optimisation. Pour que ce que je suis en train de vous montrer là, globalement, vous ayez les mêmes réflexes que moi à la suite de la formation. Donc en fait, c'est bien d'optimiser, mais là, il y a aussi toute une partie suivie. Il faut que vous gardiez en tête quels tests on a mis en place pour que vous pensiez à le suivre régulièrement. Voilà pour le search. On avance, on va aller sur Discovery. Discovery, c'est un autre animal. Tac, on va se prendre. Alors Discovery, j'aime bien regarder aussi sur les 14 derniers jours. Donc ça, typiquement, c'est une campagne qui n'est pas rentable. Parfait, tiens, on a l'heure du boulot. On a dépensé 1200 balles, globalement. On n'est pas rentable, on a le taux de conversion à 1, 49. Donc là, pareil, je vais toujours regarder le taux de conversion. Sur Discovery, à partir de 2%, c'est bien. 3%, vous êtes des génies. 4%, vous êtes exceptionnels. Moins de 2%, c'est nul. Donc là, c'est nul. Voilà. Donc, sachant que je sais que je suis nul, il faut que je comprenne pourquoi je suis nul. Est-ce que j'ai mal ciblé ma campagne ? Ou est-ce que mon offre, elle est claquée ? Donc là, pareil, même process. Ok, je vais regarder. Est-ce que j'ai mal ciblé ma campagne ? Donc, je vais dans ce qui a diffusé. Je vois que... Ah tiens, il y a eu une tentative, à un moment donné, d'expansion d'audience. Vous ne voyez pas forcément. Mais un adgroupe qui a été posé. On sortait à 3 fois le prix. Taux de conversion 0,61. Ça a été posé. Il me reste quoi en termes d'adgroupe actif ? Je vois que j'ai un adgroupe là qui est actif, qui a un taux de conversion de 1,81. Donc, je commence à m'approcher du 2%, mais je n'y suis toujours pas. Donc, ce n'est pas bon. Et cet adgroupe actif, c'est quoi ? C'est ce que je vous explique quand on lance une campagne Pmax. Vous ne savez pas de quoi je parle. Je vous encourage à regarder mon tuto sur comment bien démarrer sur Discovery. On a une seule audience qui est une audience d'intention sur le search. Donc, c'est toutes les personnes qui ont tapé sur Google Search les mots-clés qui sont en rapport avec ce qu'on fait. Donc, on est certain d'être dans la bonne audience. Il ne peut pas y avoir de dérapage. Il n'y a pas d'expansion d'audience. Donc, c'est notre meilleure audience. Donc, si sur notre meilleure audience, je ne suis pas capable d'avoir au moins 3% de taux de conversion, c'est que mon offre n'est pas bonne. J'ai un problème d'offres globalement. Donc, je commence par la base. Taux de clic, je vois que j'ai 1,56. En Discovery, si vous faites bien les choses, vous avez des bonnes offres. Votre taux de clic, il doit être autour de 3 ou 4% minimum. Donc là, ça veut dire que je ne suis pas bon sur mes ads. Je vais avoir les annonces. Touk, touk, touk. Donc là, 1,79. Je vais me mettre sur les détails de l'annonce. Et là, je vais regarder c'est quoi les composants sur lesquels ça merde. Donc, j'encourage à prendre les bonnes colonnes. Toutes les colonnes. Donc, performance. On va regarder le taux de clic. Le clic, le coût, évidemment. Et le coût par conversion. On va aller voir où ça pêche. Là, je vois que j'ai des... J'ai des taux de clic à 4%. Taux de clic à 2%. Donc là, 1,38, catastrophe. 1,52, 1,40. Donc, tout ça, en fait, je vais virer. Et limite, je vais me créer, en fait, une annonce sur laquelle j'ai que mes top taux de clic. Comme ça, au moins, je sais que je suis bon. 4,15, c'est magnifique. 3,80 sur une description, c'est très bien. Là, je vois que j'ai 2,18 sur un titre qui diffuse beaucoup. Là aussi, 1,52. Et d'ailleurs, c'est pas ouf. C'est ce qui m'apporte le moins bon taux de transfo. Et pareil, sur les images, je vais regarder sur les images. C'est quoi ce qui fait cliquer ? Là, je vois que j'ai une image à 0,71. Scandale. Là, j'en ai une à 5%. Bingo, magnifique. On prend ça. 1,21, c'est nul. Donc voilà, je vais optimiser dans ce sens-là. Je le ferai en off, d'ailleurs, après. Et pareil, sur les logos. Là, je vois que j'ai des logos. On a des logos en bleu, en rouge, en bleu foncé. Pourquoi le logo, il est important ? Parce que, en fait, Google, il va personnaliser aussi les encarts de vos ads par la couleur de votre logo. Parfois, il y a des couleurs qui réagissent mieux que d'autres. Et là, on voit que le bleu marche beaucoup mieux que le rouge. Et le bleu foncé. Donc voilà, je vais tout laisser en bleu. De manière à ce que, bon, là, j'ai plus de raison que mon annonce, elle ne soit pas cliquée. En plus, de toute façon, je sais que je cible la bonne audience. Donc c'est bien. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller voir ma landing page. Et puis, je fais en fonction des messages marketing. S'assurer que ça correspond bien à ce qu'il y a sur ma landing page. Et pareil, je repars sur un process d'itération. Ça, je vous renvoie vers... Je pense que d'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus. Mais je vous renvoie sur la chaîne de Lead Studio. Il y a Lucie qui, il y a 2-3 ans, avait fait une vidéo sur comment créer une landing page sur Unbounce de A à Z. Vous savez qu'on est fan de Unbounce chez Lead Studio. Donc je vous renvoie vers cette vidéo. Et je pense qu'il sera temps pour moi de vous faire un tuto de gros boucher sur comment est-ce qu'on fait une belle LP sur Unbounce. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez envie d'avoir une vidéo comme ça. En fonction du nombre de commentaires, je pense que je la mettrai plus ou moins rapidement dans une échelle de priorité. Donc smaschez-moi le like et smaschez-moi la colonne commentaire pour que je vous la sorte rapidement si je vois que ça vous intéresse. Vous en doutez bien que ça me demande du temps à chaque fois. Dernier truc que je voulais vous montrer. Juste, Discovery, les 99% du temps. Vous avez diffusé sur mobile. D'ailleurs, c'est fait pour que ça diffuse sur mobile. Mais parfois, il y a des dingueries. Donc il faut juste aussi vérifier que... Bon, là, on n'est que sur du mobile. Très bien. Je l'ai vu dans toute mon histoire, Lead Studio, ancien, spécialiste Google Ads et compagnie, quand j'étais indépendant, je n'ai jamais vu une Discovery qui fonctionnait bien autre que sur mobile. Donc, ceux qui m'écoutent, si vous avez un exemple d'une campagne Discovery qui cartonne sur desktop, sur ordinateur, tablette, ça peut arriver. Mais si vous avez fait une campagne qui est spéciale à l'ordinateur et qui cartonne, je veux savoir. Je veux savoir comment vous avez fait ça. Donc, pareil, smashez le like en commentaire et je pense que je vais carrément vous DM pour en savoir plus. D'ailleurs, vous avez mon mail, thomas.leadstudio.fr si vous voulez me partager votre dinguerie sur ordinateur. Celui qui fait ça et qui me partage une campagne Discovery qui fonctionne sur desktop avec des bons résultats, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a moyen qu'on fasse un use case ensemble. Bref, je pose ça là pour les intéresser. Voilà pour Discovery. On a fait Search, on a fait Discovery. Et il en reste deux. Je ne sais pas, on va terminer par... Est-ce que je vous montre Pmax ? Est-ce que je vous montre GDN, Disco, le Display ? Allez, on va voir. Allez, on va faire Pmax et on va garder GDN pour la fin, qui est le pire du pire. Bon, Pmax, en vrai, je vous ai donné tellement de trucs sur Pmax dans mes dernières vidéos. Comment ne pas se répéter ? Bon, déjà, je vais peut-être me mettre sur une Pmax qui diffuse. Celle-ci, elle a dépensé 9 balles, donc elle est toute neuve. Voilà, je me suis mis sur une Pmax qui a bien diffusé, là. 13 000 euros, magnifique. Qu'est-ce que je vais regarder sur Pmax ? Toujours pareil, straight to the point. Est-ce que je cible bien mon audience ? Donc, insight, insight sur les enchères, comme d'habitude. On espère avoir des infos. Là, on est bon. On est sur des index et des mots-clés qui sont exactement en rapport avec ce qu'on fait. Donc, ça me va bien. Donc, ça, en vrai, je ne vais pas repasser 15 ans parce que je vous en renvoie à mes autres vidéos sur Pmax. Le seul truc, c'est que comment est-ce que je spot mes leviers d'itération de manière très rapide ? Je fais très peu d'itération sur les signaux d'audience. En tout cas, au démarrage. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur moyen d'aller diffuser sur ce qui ne va pas. On va juste prendre des groupes d'éléments et on va travailler, en fait, une fois que vous avez exclu toute la merde, les mauvais placements, que vous n'avez pas de composants créés automatiquement, que votre LP, elle est bien, etc. On va déjà se mettre au niveau juste de la table. On va regarder les taux de clics, les taux de conversion et compagnie. Je suis la même chose. C'est là, ça me permet de me bencher. Toutes les colonnes, conversion, taux de conversion, voilà. C'est ce qui manquait. Globalement, à partir de 2%, c'est bien. Au-delà de 3%, vous êtes des génies. 4%, vous êtes exceptionnel. En dessous de 2%, c'est pas ouf. Donc là, on est à 2.05. Donc, on est dans la tendance où ce n'est pas trop mal. Taux de clics, pareil, il faudrait qu'on soit à au moins 3 ou 4% comme en discovery, en fait. C'est à peu près la même chose qu'en discovery. Donc là, clairement, il y a des leviers. Il y a du levier d'action. Donc là, je sais que je ne suis pas très bon sur les taux de clics et que ma LP, elle pourrait être bien meilleure. Donc, boom, même chose. Qu'est-ce que je vais faire ? Je ne vais même pas commencer à m'amuser à aller créer d'autres groupes de composants. Vous pouvez voir plein de tutos sur Google où les mecs qui vous disent « Mais tu fais un signal d'audience par groupe de composants. » En fait, à la fin, t'as Pmax, elle a 15 milliards de groupes de composants. Restez simple, restez simple. Vraiment, je vous garantis que simple as fuck, c'est la clé de la réussite sur Google. Commencez pas à faire 150 milliards de groupes de composants. En vrai, s'il n'y en avait pas déjà un qui marche et qu'il n'y a pas des stats en béton, un certain taux de clics de l'espace et un taux de conversion de 3 ou 4%, mais pourquoi vous voulez chercher à étendre votre campagne, quoi ? Les mecs, réfléchissez deux secondes. Donc, on ne se fait pas chier. On sait qu'on a là des thèmes de recherche qui sont tout à fait corrects, qui sont dans la cible. On a validé au niveau des insights qu'on est dans la cible. Bon, ben merde, c'est classique. Je travaille maintenant mes composants, à savoir mon taux de clics, ma partie marketing et ensuite j'irai voir ma LP. Très rapidement, quand même. C'est bien de savoir sur quoi on a diffusé, sur la Pmax. Bon, Pmax, on ne va pas se mentir. Là, pareil, en termes d'appareil, c'est que du mobile, généralement. Voilà, là, on a dépensé 13 000 euros sur du mobile, 300 euros sur de la tablette, 0 euros sur l'ordinateur. C'est limite scandaleux, ça. Mais bon, c'est mobile first. De toute façon, voilà, il faut l'avoir en tête. Donc, une fois qu'on sait ça, ben voilà, on se remet rapidement sur les groupes d'éléments. Toujours la même chose, afficher les détails. En plus, bingo, on a les groupes d'éléments qui nous font de la performance. Alors, il faut voir ce que Google nous donne. Il ne nous donne pas grand-chose. Ce qui est chiant, c'est qu'on n'a pas eu de taux de clics. Donc, c'est un peu relou, là. Tu es un peu à l'aveugle, là-dessus. Donc, globalement, tu gardes les excellentes. Tu vas virer les faibles. Tu gardes, évidemment, ce qui génère de la transfo. Ce qui est pas mal, aussi, avec Pmax, c'est que si tu as une search qui fonctionne bien à côté, sur le même marché, tu regardes sur ta search, c'est quoi les composants, en termes d'adcopy, qui ont les plus fortes clics, et tu les mets sur ta Pmax. Sois malin. Donc là, tu vas enlever tous les trucs qui ne font pas de conversion, qui ne diffusent pas, et tu vas faire des groupes de composants sur lesquels tu vas virer tout ce qui ne diffuse pas bien et tu vas garder que ce qui diffuse bien, jusqu'à ce que ton taux de clics soit à 3 ou 4%. Évidemment, c'est ce que je vais faire en off après cette vidéo. Et ensuite, tu vas sur ta LP. Normalement, tu as viré pas mal de titres et de descriptions et groupes de composants. Donc, tu as quand même une très bonne idée de ce que tes prospects vont voir en termes de message marketing pour faire coller ensuite ta LP à ton message marketing de ta Pmax. Et titer, même chose, pareil, description, headline, call to action, compagnie. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je dois faire ? Pareil, je sais que j'ai une LP qui, globalement, transforme pas trop mal. Il me semble que dans cette campagne, il y a 10 ou 15 versions en test. Pour le coup, je vous dis de rester simple, mais je sais que là, on a peut-être un peu abusé en termes de test. Mais bon, on est quand même sur des gros leviers de dépense, donc ça va assez vite en termes de significativité statistique. Donc, on peut se permettre de faire ça. Mais voilà, disclaimer, essayez de rester simple, faire un ou deux tests à chaque fois, vous itérez, et ça vous permet d'avoir rapidement, en fait, des tests que vous menez avec des succès ou des échecs. Bon, tout ça, je l'explique bien dans la méthodologie, de toute façon. Donc, pour ceux qui veulent vraiment passer un step sur Google, sincèrement, je pense pas que sur le marché, il y ait une meilleure formation que la méthodologie. Parce que je vous ai pondu il y a quelques mois sur cette formation. Voilà, je fais un peu d'auto-promo, mais je me dis que ça peut que vous servir. Et puis, ça vous permet d'être meilleur après sur Google, notamment sur nos marchés, c'est bien, les enchères ne monteront pas trop haut et on sera tous rentables. Donc, j'ai envie que vous vous formiez, en fait. Voilà. Bon, c'était pour Pmax, et il nous reste le monstre, le monstre, GDN. Sincèrement, on en fait quasiment plus, mais je vais quand même vous montrer un peu ce que je fais quand il y en a encore. Je vais aller chercher, je n'ai plus où aller. GDN, elle est là. Pouf, bon, GDN, ça, c'est une nouvelle campagne. C'est très bien. Ce sont déjà, vous ne lancez pas de GDN tant que vous n'avez pas fait l'exclusion au niveau de la conformité du contenu. Parce que je dois encore y aller. Vous mettez vraiment, vous enlevez tout ce qui est une catastrophe. Je vous ferai pause sur la vidéo, mais je pense que si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous savez qu'il faut exclure les applications et toutes les bêtises. Bon, GDN, en vrai, ce qui est pas mal avec GDN, c'est que, pourquoi je vous dis que c'est le boss final ? Parce qu'en fait, ça va être l'ultime campagne que vous allez pouvoir lancer si vous avez fait du search, surtout du Pmax et du Discovery. Pourquoi ? Parce que GDN, si... Enfin, je vais vous montrer, mais si vous ne mettez pas de placement maintenant, ça va ressembler à ça. Donc, là où on fait un départ de merde, comme d'hab, en fait, GDN, de toute façon, vous allez toujours perdre de l'argent au début. Mais, 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 quand vous allez dans Insight et Rapport, où les annonces ont été diffusées, ici, c'est le premier truc qu'il faut regarder. Il faut regarder sur quoi vous avez diffusé. Bah, que de la merde. Là, franchement, c'est splendide celle-ci, parce qu'on est quand même sur... Enfin, pareil, si vous ne savez pas comment démarrer sur GDN, vous regardez mes tutos, comment créer une campagne display intelligente, enfin, qui fonctionne. Donc, là, on a le même principe que Discovery, on a pris notre top audience d'intention sur le search, on l'a pluguée sur Display, donc on sait que l'audience, elle est bonne. On a fait un ciblage en présence only, donc on ne peut pas avoir de dinguerie. On a viré toutes les apps, toute la conformité du contenu. Bref, on a fait la base pour éviter de se faire défoncer. Et pourtant, Insight, Google ne nous a sorti que des sites, il n'y en a aucun, il n'y a aucun point à y faire. C'est que des sites .inca, .inca, donc, allez, full ferme à clic, full bot. En fait, aujourd'hui, le problème avec GDN, c'est que c'est tellement nul. C'est tellement, tellement, tellement nul que si vous partez de zéro, vous êtes mort. Vous êtes mort de chez mort dès le début. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est que si vous avez une Pmax qui, globalement, peut vous en sortir pas trop mal après quelques jours d'optimisation, vous allez voir les placements sur lesquels vous diffusez sur la Pmax. Et ensuite, vous venez, globalement, les insérer dans votre GDN. Comme ça, vous avez un bon contrôle, cette fois-ci. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait ? Sur ce marché-là, on connaît par cœur les bons placements. Tac, 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 campagne. Touk, 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 c'est où ? Déjà, c'est contenu, ici. Voilà, on t'a sorti, là. Alors, il faut en mettre quand même un paquet. Il faut quand même avoir pas mal d'historique, mais il y a quoi ? On a mis 2000 emplacements où on sait que, globalement, c'est pas des fermes à clics, c'est à peu près bon. Bon, ça, ça vient de mois et de mois, si ce n'est d'années et d'années d'itérations, les amis. Donc, c'est sûr que là, en fait, c'est pour ça que je vous dis que GDN, c'est le boss final. Parce que lancer du GDN, donc du Display Network, sans avoir vraiment travaillé sur vos campagnes en amont, sur du Search, du Discovery et du Pmax, ça n'a aucun sens. Vous n'y arriverez pas, vous pouvez juste vous faire éclater. Donc, voilà, on a fait ça. Et puis, là, ça a été fait dernièrement. Et est-ce que ça diffuse, d'ailleurs, sur ces placements ? Ouais, je n'ai pas l'impression, d'ailleurs. Pour le moment, probablement que les enchères sont un peu basses. Ouais, s'il y a un peu de CTR. Si, si, c'est bon, en fait, ça diffuse. On a fait quelques clics. Il y en a tellement aussi, 2000. Mais voilà, au moins, on sait qu'on est bien. Et ensuite, une fois que... Là, globalement, encore une fois, c'est la partie technique. On sait qu'on diffuse sur une bonne audience et des placements qui sont corrects. Donc, après, c'est up to us de pouvoir gérer ce qui s'y passe. Donc, ça va être de regarder, globalement, le taux de clic. Toujours pareil, une fois qu'on est bon. On va regarder le taux de clic et le taux de conversion. Moi, je vous dis, elle vient de démarrer, celle-ci. Donc, là, il y a très peu de data. Mais bon, taux de clic, GDN, au-delà d'un percent, c'est vraiment bien, pour le coup. Il y a des partisans qui vont vous dire, ouais, faites une GDN mobile, une desktop. On n'est pas en native, les mecs. Quand vous faites ça, pareil. À la fin, vous faites toujours baiser, parce que Google n'aime pas ça. De toute façon, ça ne marche pas. Même si souvent, le desktop est quand même plus qualifié, plus qualitatif. Vous pouvez essayer, mais en tout cas, pour lancer une GDN, de toute façon, vous allez faire que du mobile. Mais il faut optimiser sur mobile. C'est comme ça, c'est Google, ce sont vos envies sur mobile. C'est son gagne-pain et il n'y a pas le choix. Donc, ne commencez pas à vous dire, je ne vais faire qu'une desktop, de toute façon, vous ne diffuserez pas. De toute façon, c'est tellement biaisé, que vos CPC vont être tellement élevés, que vous êtes morts. Donc, là, le taux de clic, il est bien. Je pense que l'annonce, elle est bien. Pareil, GDN, c'est comme Pmax. Donc, quand sur Pmax, vous avez des bons résultats, pareil, simple as fuck, copier-coller toutes vos ads et vous faites les mêmes sur GDN. Il n'y a aucune raison que ça marche sur Pmax, ça ne marche pas sur GDN. Et ensuite, là, pour le coup, c'est que du mobile. Donc, pareil, si votre LP, elle fonctionne sur Pmax, elle doit marcher sur GDN, voilà. Donc, là, il y a très peu de data, mais c'est l'idée. Je pense que vous avez compris. Pareil, on va regarder les deux choses une fois qu'on est bon. Taux de clic, est-ce que j'ai des bonnes annonces, un bon message marketing ? Et si c'est le cas, est-ce que j'ai des bons taux de conversion ? Et si vous faites ça, les amis, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien pour vous sur ces quatre types de campagnes. Voilà, simple, efficace. Combien a duré cette vidéo, là ? Je ne sais pas. Vous verrez, mais je pense qu'on n'a pas dû faire beaucoup plus de 20 minutes. En 20 minutes, voilà, j'ai parcouru quatre campagnes, quatre formats différents, je sais quoi faire. J'ai deux, trois annonces à changer. J'ai deux, trois tests à lancer sur DLP, et basta, on est bon. Et donc, globalement, allez, en 45 minutes, une heure max, j'ai expédié mon optimization de campagne avec des actions qui sont efficaces. Voilà, team. Bon, ben, je vous laisse commenter à fond, parce que je vous ai laissé pas mal de billes là au long de cette vidéo. Dans tous les cas, même si ça ne vous concerne pas, likez, partagez, commentez, donnez de la force. Ça fait toujours plaisir. Vous n'imaginez pas, d'ailleurs, à chaque fois, à quel point un commentaire positif ou négatif fait du bien. Négatif, c'est bien, parce qu'on optimise, donc même si vous n'êtes pas content, vous êtes en mode, j'ai envie de tuer ce mec qui vient de faire cette vidéo, ben, mettez-le moi, c'est pas grave, ça améliore. Et si vous êtes content, mettez-le aussi, quoi. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne optimization de vos campagnes Google Ads. Force à vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501